bonjour à toutes et à tous ça je vous retrouve pour votre taroscope hebdo semaine du 10 au 16 avril guidance générale donc s'il vous plaît preuve de discernement cette guidance ne parlera pas tous les signes du monde alors prenez vraiment que qu'est ce qui résonne avec vous sinon vous laissez s'il vous plaît du 10 au 16 signe par signe dans la barre d'information vous trouverez le minutage ainsi que votre signe ascendant à l'une et un balance voilà je ne sais pas pourquoi à ce moment j'ai le mot balance vous trouverez dans la barre d'information votre signe solaire ainsi que votre ascendant votre signe à l'une et un vénus n'hésitez pas à les consulter vous pourrez éventuellement avoir quelques informations en plus à vous remerciant toujours pour les abonnements les partages et les petits pouces à haut moi je vous souhaite toujours de plein de bonheur du plus profond de mon coeur et si vous avez besoin d'une consultation d'un soin n'hésitez pas à me contacter via whatsapp ou via mail alors partons pour voir la guidance de la semaine du 10 au 16 pour les amis balance un signe solaire en lune en ascendant et en vénus allez nous commençons pour voir tout de suite les premiers messages avec les énergies on me parle d'immobilité l'immobilité vous incite vraiment à vous arrêter il ya certainement des amis balance qui se donne énormément dans une situation dans une relation au travail et là on vous demande vraiment de prendre un temps de repos pour vous il est très important que vous vous reposiez que vous ralentissez cette semaine vous pouvez vous faire aider par les cristaux mes chers amis si vous en avez portez les sans souci les cristaux ont énormément de vertus qui peuvent vous aider il ya certainement une fatigue morale physique psychologique pour quelqu'un alors vraiment faites vous aider par les cristaux si vous en avez en les portant un roulé dans vos poches un brut un bijou ça vous aidera chaque cristaux a une vertu à des principes et ça peut vous aider vraiment énergétiquement beaucoup mais surtout voilà prenez ralentissez prenez un temps de repos c'est qu'est ce que j'entends parce que le temps y en est arrivé pour quelqu'un d'entre vous probablement de très longtemps vous vous donnez un fond dans des situations dans une relation et là le temps est arrivé que vous vous reposiez il ya certainement des amis balance ici qui sont vraiment à bout je dirais un et encore une fois ça peut être émotionnel pour certains physiques bien sûr mais le temps est arrivé de vous immobiliser un moment de prendre un temps de repos de ralentir de vous prendre soin de vous un tout simplement prendre soin de vous si vous voulez réussir à retrouver une harmonie un équilibre aussi personnel émotionnel psychologique pour quelqu'un d'entre vous il va falloir que vous ralentissez voir tout simplement que vous vous mettez à repos ouais il ya certainement pour quelqu'un d'entre vous besoin voyez alors plusieurs choses ici un il ya peut-être une triangulaire pourquoi pas pour quelqu'un d'entre vous alors voyez il est peut-être temps de se reposer pour prendre une décision pour sortir de cette triangulaire mais il ya aussi ici le besoin de se retrouver en famille avec les amis à retrouver le sourire la joie de vivre à s'amuser voilà pourquoi vous devez vous proposer à ralentir peut-être penser un peu plus à vous il est temps que vous pensez à vous à vous amuser à sortir à passer des bons moments voilà vraiment j'ai la sensation qu'il ya des amis balance qui se sont tellement donnés dernièrement voir vous êtes peut-être tout simplement aussi très fatigué un émotionnellement psychologiquement vous vous êtes oublié quelque part donc il ya cette fatigue qui commence à devenir toujours un peu plus pesante alors il ya besoin vraiment là le temps est arrivé que vous vous immobilisez que vous pensez un peu plus à vous que vous prenez un peu plus soin de vous entourez vous de personnes qui peuvent vous faire détendre rire blaguez voyez essayer vraiment mes chers amis de ralentir et soyez dans le bonheur quoi j'ai j'ai l'image de quelqu'un fait et qui qui l'a un peu plus elle où il est là alors pensez à vous reposer entourez vous des bonnes personnes il est temps que vous vous amusez il est temps que vous rigolez que vous vous détendez que vraiment vous lâchez prise sous certaines situations qui sont pesantes que voilà c'est lourd pour le côté sentimental et relations pour vous ouais il est le temps est arrivé vraiment que vous pensez un peu à vous mes chers amis alors on un premier message ici un alors pour quelqu'un quelques amis balance il ya un message ici un peut-être une nouvelle rencontre amoureuse de la cette joie aussi un pour quelqu'un une nouvelle rencontre amoureuse peut-être sous le plan professionnel d'être un collègue de travail avec qui la relation est un peu plus plus à plus pour quelqu'un ça peut être tout simplement je vous parlais du triangulaire tout à l'heure peut-être que vous vivez une belle romance donc avec une triangulaire où cette personne a peut-être déjà quelqu'un dans sa vie et c'est qu'est-ce qui vous fatigue donc ça peut être vous qui avez quelqu'un d'autre ou cette personne et de là cette triangulaire et c'est peut-être une relation que vous vous entretenez avec un collègue de travail pourquoi pas un patron aussi c'est le bonheur en tout cas c'est mais mais je pense que vous avez besoin de reconnaissance dans cette relation pour quelqu'un c'est vraiment une nouvelle rencontre amoureuse et pour d'autres on peut parler aussi d'avoir été très habile en fait à pouvoir comment dire peut-être ramener à vous quelqu'un qui qui vous a fait battre le coeur il ya certainement des amis balance qui ont été vraiment très 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 futés pour faire de cette rencontre peut-être sentimentale récente voir tout simplement s'il ya quelqu'un qui vous intéresse dans le côté professionnel cette semaine vous allez tout faire pour avoir cette reconnaissance et pour vivre cette belle romance et on célèbre vraiment tout simplement ben cette union pour quelqu'un on me parle de triangulaire de nouvelles rencontres aussi sentimentale que ce sera un grand bonheur alors il est peut-être temps pour certains d'entre vous mes chers amis d'essayer de se rouvrir à l'amour donc de prendre ce temps de ralentir mais ralentir peut-être aussi avec votre mental donc il ya certainement ici besoin pour certains d'entre vous de de ne plus se remettre en question mais pourquoi qu'est ce qui s'est passé pourquoi ça pas marché ou alors tout simplement je crois plus à l'amour des choses comme ça non rouvrez c'est vous vous devez vous ouvrir vraiment à nouveau à ce bonheur à partager avec être être au milieu des personnes ce qui vous permettra de rencontrer quelqu'un pour quelqu'un cette rencontre est sous côté professionnel voir vous vivez une histoire d'amour dans une triangulaire avec un collègue de travail ou alors peut-être tout simplement que vous vivez une très belle histoire d'amour mais sous le comment dire vous avez peut-être en face de roue une personne qui vous rend heureuse loin de là mais voilà une personne qui en tout cas elle est très habile à qui elle arrive à vous manipuler vous vous sentez bien mais peut-être voilà il est peut-être temps aussi de réfléchir à cette relation si nous parlons de relations générales il ya certainement des belles relations sur le côté professionnel c'est vraiment des rêves qui se réalisent tout se passe bien on a des belles relations des belles amitiés avec qui on peut repartager des moments de bonheur c'est pour ça que vous devez ralentir peut-être mentalement psychologiquement ce qui va vous permettre de vous de vous entourer à nouveau de collègues de travail et d'amis qui peuvent vous donner énormément de bonheur et de sérénité peut-être une stabilité donc sortez de ce mental et que probablement il est très lourd pour quelqu'un et pour d'autres c'est vraiment en tout cas des belles relations il ya de la reconnaissance sur le côté professionnel il ya aussi de la reconnaissance dans une histoire d'amour nouvelles rencontres possibles encore une fois et pour ceux et celles qui peuvent vivre des complications et que c'est cela qui vous met dans un état peut-être un peu de stress de perdition mes chers amis prenez un temps de réflexion prenez le temps vraiment de vous retirer un tout petit peu c'est ce qui vous permettra certainement de comprendre qu'est ce qui se passe et peut-être avec un peu d'agilité un peu de futilité à être un peu futé vous arriverez certainement pour quelqu'un retrouver le bonheur dans la relation bien sûr là où c'est possible nous allons voir le côté maintenant professionnel matériel et financier pour vous voyez mes chers amis il ya le soutien des personnes sur qui vous pouvez compter un s'apprêtent les collègues de travail ce qui est comme je vous parlais tout à l'heure et certainement il ya des propositions ici sur le côté professionnel que vous attendez que cette semaine vous devez oser 1 il est peut-être temps aussi de comprendre qu'est ce que vous voulez pour pouvoir vous élevez et pour pouvoir réussir sur le côté professionnel dans un projet dans un objectif alors il y aura certainement pour quelqu'un d'entre vous des propositions il ya certainement aussi des nouveautés et peut-être des objectifs que vous voulez attendre à vous de décider vraiment j'y vais ou j'y vais pas vous avez cette possibilité j'avance ou je reste sous place alors certainement pour certains vous devez oser aller à la recherche de ce travail qui vous plaît que vous désirez il ya le bonheur vous allez réussir il ya un nouveau job pour quelqu'un d'entre vous vous devez oser y aller même si ça correspond pas forcément qu'est ce que vous avez toujours rêvé on vous dit que ça sera un bon à un grand bonheur ici un il est temps maintenant pour quelqu'un d'entre vous de fêter en famille avec les personnes que vous aimez vraiment une situation qui s'améliore sur le côté professionnel mais aussi matériel et financier il ya certainement ici quelque chose qui vous a épuisé peut-être une séparation peut-être un héritage un prud'homme quelque chose de légal et là cette semaine ça va se débloquer positivement il ya des bonnes nouvelles ici donc oser toujours avancé mes chers amis ne restez jamais à faire du sur place je vais prendre une juste pour le conseil pour vous un conseil en tout cas il ya certainement voyez quelque chose qui s'en va et de la nouveauté qui vient par contre on me dit bien sur le côté professionnel pour quelqu'un d'entre vous n'hésitez vraiment pas si vous avez sur fait des propositions mais attention ça peut être aussi la rencontre amoureuse analyser bien tout cas à analyser bien tout qu'est ce qui peut arriver sur le côté sentimental ou professionnel il ya quelque chose en lien avec le professionnel vous devez vraiment bien analyser mes chers amis ce qui vous permettra en tout cas voyez de recolter quelque chose de très positif sur le côté professionnel matériel financier il ya quelque chose que vous devez analyser il est peut-être temps aussi que vous analysez vos propres pensées à ce que vous ressentez votre comportement cet épuisement soyez un peu plus malin comme c'est comme ce renard à analyser qu'est ce que vous vivez il est temps que vous vous arrêtez ce qui vous permettra de trancher avec une situation qui n'a plus lieu d'être ou qui vous fait souffrir et ça va vous permettre vraiment de vous élever de célébrer en tout cas de retrouver du bonheur donc analyser si on fait de nouvelles propositions de travail si on vous propose quelque chose soyez très agiles là dessus donc ce qui vous permettra aussi d'avoir d'aller vers une abondance et pour d'autres personnes c'est vraiment travailler sur soit analysé cette situation prenez le temps de ralentir il est important que vous ralentissiez ici mes chers amis ok alors je vais finir pour vous avec un petit message et pour vous j'ai parfois la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais pas se poser pensez vous méritez la richesse pensez vous que vous êtes un droit de l'obtenir laisser mûrir ses réflexions vous risquez d'être surpris par la pensée et les attitudes latentes qui en découlent voyez il ya certainement un manque de confiance aussi pour quelqu'un il est temps mes chers amis que vous jouez à cette abondance à ce bonheur à cette nouvelle rencontre amoureuse aussi à ce nouveau objectif à cette situation qui s'améliore croyez-y vous le méritez d'accord en tout cas dans l'ensemble c'est une belle semaine mais vous devez prendre du temps pour vous vous devez vous reposer et vous devez faire vraiment plus attention vous certainement pour quelqu'un c'est très émotionnel là c'est une fatigue psychologique je dirais ici après bien sûr vous adaptez en tout cas je vous souhaite une très belle semaine bonjour les amis bélier allez bélier un signe solaire un ascendant à l'union venus pour vous votre semaine faire le tri il ya besoin de faire l'autre ici un mot le tri du printemps pour quelqu'un pourquoi pas le tri à la maison de tout qu'est ce qui est vieux qui ne vous sert plus vous savez que faire de la place ça permet de faire entrer de la nouveauté dans votre vie et surtout faire le tri ça vous permet aussi de vous débarrasser de tout qu'est ce qui est négatif d'énergie négative tout qu'est ce qui est encombrant d'accord il ya besoin de faire le tri pour les amis bélier cette semaine alors écoutez votre intuition parce que le tri pour quelqu'un d'entre vous ça peut être un lien aussi avec des relations qui ne vous conviennent plus pourquoi pas donc il ya besoin en tout cas de faire ce tri de ses côtés ce qui va vous permettre de réussir en tout cas retrouver une harmonisation dans votre vie d'énergie plus positive fait partir tout qu'est ce qui est négative avec tout ce qui est encombrant qui nous sert plus et fait rentrer la positivité il ya certainement voyez quelque chose qui s'en va quelque chose qui prend fin on met fin on prend une décision ici un donc il ya des révélations il ya une élévation il ya une réussite il ya certainement un éveil pour quelqu'un d'entre vous c'est vraiment la providence ici un il ya la guérison on s'écoute on se débarrasse de qu'est ce qui nous sert plus des personnes toxiques de les objets que voilà il nous encombre j'ai l'impression qu'on balaye tout ce qui est négatif pour pouvoir faire entrer le positif dans sa vie et pour pouvoir s'entourer de personnes positives de faire un grand ménage j'entends d'accord alors commençons pour voir le sentimentale et les relations en général j'ai certainement des révélations pour quelqu'un d'entre vous un des révélations alors ici il ya plusieurs messages pour quelqu'un on me parle d'un déménagement lors de ce déménagement quelqu'un pourrait faire une nouvelle rencontre donc durant cette semaine un grand bonheur pour d'autres on me parle tout simplement de relations sentimentales très stable vraiment il ya énormément d'amour de bonheur et peut-être vous envisagez un projet d'accord peut-être que vous mettez fin à la vie actuelle parce que vous allez vivre à l'étranger dans une autre ville peut-être que vous décidez d'acheter une maison en tout cas de passer à une étape supérieure dans votre relation pour certains on me parle de révélation dans votre lien sentimental enfin dans votre relation sentimentale et c'est peut-être pour certains ce que j'entends ici peut-être l'annonce d'une grossesse on vous révèle que vous allez devenir papa maman pourquoi pas et en tout cas ce sont des très belles énergies donc on fera le tri pour accueillir le bébé on fera le tri pour pouvoir aménager dans une nouvelle maison pour pouvoir déménager en apportant que vraiment qu'est ce qui est nécessaire pour son nouveau départ donc écoutez la voix de votre coeur il ya des décisions à prendre vraiment pour comment dire pour laisser derrière soi tout ce qui nous convient plus pour vous ouvrir quelque chose de nouveau il ya certainement des relations aussi qu'on reconnaît les défauts les responsabilités dans une situation que vous vivez on me parle de nouvelles amitiés et pour certains ça peut être des réconciliations sur le plan professionnel matériel et financier il ya de l'incertitude en tout cas rester fidèle à vous même mes chers amis parce qu'il ya des bonnes nouvelles ici un certainement il ya des personnes dessine du bélier qui désire peut-être simplement changer le travail se mettre à son propre compte vous avez peut-être fait des démarches aujourd'hui peut-être que tout cela vous met dans l'incertitude il ya quelque chose qui vous tracasse un tout petit peu mais il ya certainement le soutien des amis de la famille sous les personnes sur qui vous pouvez compter donc il ya des bonnes nouvelles sous plan professionnels qui vont vous arriver cette semaine sur le côté pour faire matériel et financier si vous avez des projets qui vous inquiète un peu parce que peut-être il vous manque des papiers pour déménager vous manque des papiers pour renouveler pour acheter voyez cette semaine il ya quelque chose qui vous parvient ce qui mettra fin aussi à votre propre stress écoutez vous et vous savez qu'est ce que vous avez à faire fait aussi ce tri a le tri ça peut être aussi sous des pensées négatives un voyez qui vous inquiétine ici en fait c'est très positif mes chers amis il ya quelque chose de nouveau ici pour moi le conseil lui qu'est ce qu'il me parle il me parle d'un homme d'un homme qui est perdu en amour probablement parce que voilà il ya peut-être une étape à franchir peut-être tout simplement que voilà vous envisagez de franchir cette étape mais que vous êtes encore un peu perdu pourtant vous êtes amoureux mais il ya une décision à prendre écouter la voix de votre coeur ce qui vous permettra de balayer ces pensées négatives ça peut être aussi peut-être si vous êtes une femme vous êtes perdu dans votre relation sentimentale avec un homme parce que peut-être vous vous aimerez vous marier allez vivre ensemble et peut-être que l'autre n'est pas encore prêt voyez en tout cas le conseil vous dit que si vous êtes perdu dans une situation dans une relation qui vous tient coeur si vous êtes l'homme aussi c'est avec un homme 1 il ya certainement quelque chose que vous devez comprendre et apprendre alors avec la carte du livre moi je dis aussi que c'est ça appartient vraiment à votre vie personnelle il faut en discuter mes chers amis si vous voulez écrire un nouveau chapitre de votre vie à garder le cap à nouveau perdez pas s'il ya des difficultés pour un nouveau projet pour qu'on soit un enfant pour rencontrer les personnes qui peuvent vous aider à réaliser quelque chose débarrassez vous de tout ce qui est négative parce que c'est qu'est ce qui vous permettra certainement de vous sortir de cette incertitude que vous avez un et surtout pour vous prendre les bonnes décisions le petit message pour vous nous avons vous avez le droit de rêver de n'importe quoi il n'existe qu'une limite à votre destin si n'est celle que vous vous imposez ne laissez ni vos proches ni vos peurs vous dicter ce pourquoi vous êtes fait voyez n'ayez pas peur ça peut être faire le tri c'est ça peut être aussi des émotions et des pensées balayer cela fait le tri balayer ses pensées ses émotions négatives et ouvrez vous vraiment à cette nouveauté et à ce changement dans votre vie écoutez vous et vous allez prendre les bonnes décisions très belle semaine à vous bonjour les amis cancer cancer un signe solaire en lune en vénus et en ascendant votre semaine nous avons accueillir il ya certainement cette semaine quelqu'un accueillir dans votre vie peut-être un bébé nouvelles rencontres des nouvelles amitiés mais pas seulement on accueille aussi peut-être aussi un changement émotionnel c'est ce que j'entends pour quelqu'un mais avec la carte de l'accueillir on vous parle aussi on vous invite plutôt à recevoir tous ceux qui se passent à vous et autour de vous il ya certainement de la nouveauté il ya certainement des événements qui se produisent maintenant négative ou pas voilà vous adapterez mais vous devez être prêt à accueillir il ya quelque chose qui vous vient et vous devez le recevoir c'est très important vous savez que dans la vie tout ce que vous vivez en tout cas ce sont des grandes leçons de vie qu'est ce que vous accueillez c'est peut-être un nouveau projet ici peut-être que vous avez envie de créer quelque chose encore une fois ça peut être relationnel ça peut être personnel ça peut être super professionnel donc soyez prêt à accueillir qu'est ce qui va vous être proposé qu'est ce qui vient vers vous soyez ouvert à cette créativité soyez ouvert à la communication ce qui vous permettra de fonder ce nouveau projet c'est quelque chose que vous voulez créer sur des bases solides mes chers amis il ya certainement aussi pour quelqu'un d'entre vous j'ai huit de pentacle qui est renversé le rite de pentacle parle de perte de motivation de frustration alors mes chers amis il ya peut-être quelque chose de nouveau qui vous est proposé qui vient vers vous c'est un changement peut-être de vie j'en sais rien pour un projet un objectif que vous avez ça peut être aussi des pensées une communication où vous vous sentez frustré voir tout simplement vous n'y croyez plus donc la motivation s'en bat un tout petit peu moi j'ai jamais de dire que vous ne devez jamais perdre la confiance en vous vous avez en tout cas les outils nécessaires pour pouvoir réussir qu'est ce que vous voulez donc vraiment accueillir tout qu'est ce que vous avez accueillir et recevez qu'est ce que doit vous parvenir toutes les leçons ça vous permet d'évoluer et de mûrir sur le côté sentimentale et relations en général on me parle d'une nouvelle rencontre pour quelqu'un d'entre vous c'est vraiment un grand défi c'est peut-être cela que vous devez accueillir et c'est cela qui vous frustre vous ferez certainement une rencontre où la communication ça se passera très bien mais peut-être tout simplement que c'est un grand défi pour vous se réouvrir à l'amour on me parle aussi de pour certains d'entre vous d'annonce de grossesse d'annonce de grossesse que peut-être vous vous attendez pas on va en parler vous êtes vous devez accueillir mais ça vous frustre un pour certains ça peut être un déménagement pour d'autres ça peut être un projet vous en discuter mais ça vous fait peut-être peur d'acheter devant de déménager voyez de passer une étape supérieure dans la relation c'est ce grand défi mais voilà les dés sont jetés donc il va falloir oser un reçoir et accueillir en trouvant la motivation bien sûr parce que si la motivation vous manque autant le dire tout de suite ce qui permettra peut-être d'éviter certaines choses qu'après par l'avenir peuvent se peuvent être un peu plus compliqué imaginez que voilà vous n'êtes pas prêt à vous marier avoir un enfant autant le dire tout de suite plutôt que faire arriver la chose et puis après c'est plus compliqué dans les relations en général on peut me parler de nouvelles amitiés on peut me parler aussi tout simplement mes chers amis de devoir communiquer pour pouvoir reprendre une communication et c'est un grand défi là où il y avait des problématiques ça peut être sentimentale familiale amicale donc il ya certainement de la nouveauté il ya certainement aussi le fait de devoir accueillir et recevoir aussi le fait peut-être de se confronter à certaines personnes avec qui il ya des problèmes certainement ce n'est pas facile mais cette communication ça peut vous permettre en tout cas tout simplement de créer un nouveau lien avec ces personnes sur le côté professionnel matériel et financier l'homme parle d'une femme cancer qui a énormément de force parce qu'elle a un rêve à réaliser voilà la créativité qu'elle est prêtement à accueillir mais que tout cela ça vous frustre un peu ça peut être tout simplement mes chers amis un lien avec un divorce pour certains d'entre vous ça peut être une femme ou vis-à-vis d'une femme si vous êtes un homme en tout cas ce que vous désirez certainement retrouver un travail résoudre une problématique matérielle et financier ça vous demande de la force et du courage mais cette semaine vous allez y arriver donc essayez vraiment d'accueillir et de recevoir soyez dans cette communication sûr de vous ne soyez pas frustré parce qu'il ya certainement vous pouvez retrouver un travail vous pouvez ressort des problématiques vous pouvez résoudre aussi des problèmes matériels et financiers il ya un rêve que devient réalité dans ces domaines là le conseil pour vous vous parle d'un nouveau projet qui va être très très réussite il ya un changement de cycle pour vous ici il ya quelque chose qui s'arrête créer quelque chose de nouveau c'est pour ça que vous devez accueillir certainement ça vous fait peur peut-être un mais il ya un nouveau départ ça peut être aussi un départ professionnel vous mettez à votre compte dans un commerce peut-être vous changer de branche vous allez dans le commercial on parle d'indépendance et d'abondance sur un nouveau projet retrouver un peu plus d'insouciance vraiment mettre fin à certains problèmes pour avancer vraiment différemment en tout cas il ya certainement de la nouveauté dans ces domaines dans tous les domaines de votre vie possible là mes chers amis pour quelqu'un cela ça vous frustre croyez en vous il ya quelque chose que vous pouvez créer bâtir il ya un nouveau cycle qui commence donc profitez-en pleinement le message pour vous si votre inconscient hésite entre deux réalités potentielles celle qui vivra la peur sera automatiquement choisi par l'univers car la peur pèse plus lourd que la joie ce poids vous attirera même si votre conscience ne le souhaite pas surveiller où est la peur fait tous les faces et demandez-lui de s'en aller si vous voulez accueillir reçoit à créer un retour à avoir cette abondance ce nouveau départ ne soyez pas dans cette frustration ne soyez pas dans la peur et vous verrez qu'il ya quelque chose de nouveau pour vous que vous pouvez accueillir à grands bras ouverts très belle semaine à vous bonjour les amis capricorne alors votre semaine capricorne enseigne solaire un ascendant lune en venice allons commencer pour voir qu'est ce que nous avons nous avons la magie lunaire mes chers amis nous sommes dans une pleine lune en balance qui est très forte cette magie va certainement qu'on dirait opérer en vous un peut-être un changement pourquoi pas réussir peut-être à comprendre certaines choses que jusqu'à présent ils étaient un peu incompréhensibles pour vous mais surtout l'homme parle d'avoir vraiment de faire attention en fait comment dire à vous imprégner de cette j'ai l'impression que le message que vous passez ici à rien n'est hasard dans la vie ça vous devez en être certain d'accord donc j'ai on vous rappelle en fait que il ya un passé que même si a été douloureux c'est une grande expérience pour quelqu'un d'entre vous d'accord donc imprégnez vous vraiment de la magie de cette de ce passé de cette expérience surtout durant la nuit parce que la nuit est de bons conseils et parce que la nuit on se sent plus apaisé pour pouvoir réfléchir et comprendre il ya besoin de faire opérer cette magie lunaire la nuit ce qui vous permet certainement de vous apaiser de vous décerner des certains pensées de certaines émotions qui se sont accumulées tout est le son encore une fois rappelez vous que rien n'est hasard donc rose en ressentez vraiment les énergies des astres des astres c'est très important en fait vous devez vous connecter à l'univers mes chers amis siens mais nous allons continuer pour voir qu'est ce que nous envoyez fait le vide surtout la nuit la nuit parce que vous n'êtes jamais seul et durant ce vide nocturne vous vous apaiserez et vous déchargerez de toute énergie négative et certainement grâce à cette magie lunaire à cette magie universelle aux astres et en faisant ce vide vous pouvez sortir d'une complication bien sûr de quelque chose du passé que peut-être vous affecte toujours mais aussi d'une conflictualité avec vous même d'accord faites le vide surtout la nuit il y en a qui remue la nuit or la nuit elle est faite pour se reposer pour se décharger arrêtez de remuer et fait ce vide ce qui vous permettra certainement d'avancer d'accord si vous voulez avancer dans la vie vous devez avoir le contrôle sur vous et surtout sous votre mental ne vous faites pas jouer ses tours surtout la nuit vraiment laisser ce mental de côté apprenez à gérer vos émotions apprenez que tout qu'est ce que vous avez vécu que vous êtes en train de vivre doit vous apprendre quelque chose la nuit essayez vraiment de vous apaiser et non de remuer faites le vide qu'est ce qui vous permettra de reprendre le contrôle sous vos pensées sous vos émotions et sous votre vie tout court si vous voulez réussir si vous voulez déménager si vous voulez vous accomplir si vous voulez aller au succès et attendre un objectif vous devez contrôler en tout cas en faisant le vide et en vous apaisant pourquoi parce que si vous le faites pas en fait deux jours comme de nuit vous êtes toujours en train de remuer or d'accord la journée ben d'accord on remue on y pense sans cesse les amis la famille nous y confronte mais la nuit quand vous êtes tout seul avec vous même faites vous envahir par l'énergie lunaire faites vous envahir par ces ces énergies universelles cette énergie qu'elle n'est pas capable cette énergie qu'elle n'est pas touchable mais qu'elle est très forte qu'est ce qui vous permettra d'avancer sous le côté sentimentale des relations en général pour vous j'ai voilà il ya une décision pour quelqu'un prendre dans une relation ça peut être une femme capricorne qui doit prendre une décision dans une relation que vous vivez après vous pouvez adapter un sentimentale relationnel familiale amicale professionnelle il ya quelqu'un qui est fou avec vous qui vous manipule qui ne vous dit pas toute la vérité on me parle de tromperie de mensonges d'hypocrisie voyez alors fait attention mes chers amis parce que si vous faites le vide à et que vous apaiser votre mental vous arriverez aussi à comprendre pour prendre cette décision d'accord après si vous êtes un homme c'est peut-être une femme qui est fausse avec vous et que vous devez prendre cette décision peu importe le rôle qu'elle a dans cette situation le lien qui vous unit à cette personne en tout cas il ya vraiment quelque chose de faux entre vous une personne ou plus personne vous êtes porté à prendre une décision et pour prendre cette décision pour avancer dans cette relation et en tout cas pour avancer vous devez faire le vide et vous laisser envahir par ses énergies qu'elle va être très positive soyez apaisé pour prendre des bonnes décisions mais en pleine conscience sans influence négative parce que quand c'est le mental qui s'en mêle mes chers amis bah c'est pas dit que vous faites le bon choix d'accord parce que le mental garde toujours dans le passé dans le futur dans les peurs dans l'incertitude il ya une décision à prendre dans une relation sur une personne que voilà vous avez démasqué ou que vous allez démasquer ça peut être une femme si puis après vous êtes vous une femme ça peut être vis-à-vis d'un homme bien sûr vous adaptez un mais il ya besoin de prendre une décision dans une relation et pour cela il faut que vous fassiez le vide vraiment qu'est ce qui vous permettra de faire avancer en tout cas peut-être de démasquer la personne et surtout de prendre une décision dans cette relation sous le côté professionnel matériel financier pour vous on me parle de difficultés de cigogne et d'un homme et bah dis donc ici nous avons l'homme ça peut être l'homme en face de vous comme ça peut être vous l'homme capricorne en tout cas il ya un nouveau départ qui va être difficile pour quelqu'un d'entre vous mais non seulement ici j'ai plusieurs messages si vous faites ce vide mes chers amis vous pourrez affronter ces difficultés justement en trouvant un nouveau travail par exemple là si vous avez perdu un travail etc si vous avez des difficultés matérielles et financières il ya certainement des bonnes nouvelles pour un homme voir c'est un homme qui vous apporte ces bonnes nouvelles en tout cas il ya un nouveau départ dans le côté professionnel matériel et financier pour sortir de certaines problématiques et ces problématiques vous y pourrez sortir si vous faites ce vide ce qui vous permettra d'avancer de retrouver un travail pour quelqu'un c'est peut-être un déménagement pour quelqu'un c'est peut-être une affaire de suite d'un déménagement de suite une séparation pourquoi pas il ya eu des difficultés il ya un nouveau départ il ya des bonnes nouvelles pour un homme ou alors vis-à-vis d'un homme qui est en face de vous qui peut vous apporter ses nouvelles cette aide il ya certainement quelque chose de nouveau on vous annonce quelque chose de nouveau mais c'est très difficile et un message particulier que j'ai ici pour quelqu'un c'est aussi peut-être qu'il ya un homme qui a besoin de devenir papa et que c'est très compliqué où il ya eu énormément de complications un poids assumer ce rôle mais pour certains d'entre vous cette semaine il ya une bonne nouvelle donc voyez mes chers amis croyez toujours en vous et faites ce vide et qu'est ce qui vous permettra dans n'importe quel domaine de votre vie d'avancer de vous surpasser et de gagner le petit conseil est pour vous nous avons le liste nous avons les signes à l'amour et nous avons l'enfant il ya certainement un projet qui vous tire à coeur depuis très longtemps mes chers amis que cette semaine va être possible et il va être possible si vous commencez à croire en vous et c'est surtout vous vous vider un peu l'esprit et que vous trouvez cet apaisement il ya un projet qui vous tient à coeur peut-être une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un qui vous attendait depuis très longtemps le projet d'un enfant surtout pour un homme comme je vous disais tout à l'heure il ya aussi essayer de retrouver un peu plus de légèreté dans ce sens dans une complication cela peut changer positivement pour vous mes chers amis un nouvelle rencontre au nouveau travail des situations qui s'arrangent voilà devenir parent mais tout cela c'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps ça peut vous parvenir cette semaine si vous croyez en vous et surtout si vous faites ce vide parce que ce vide va vous permettre justement de comprendre et vous avancerez je vais vous donner un petit message pour finir et nous avons dès que vous entrez dans un groupe vous rejoignez son égrégore et à une adhérent vous acceptez de recevoir une énergie qui peut être bonne mais aussi mauvaise surveillez à qui et à quoi vous vous associer afin de garder vos énergies les plus positives possibles voyez il ya peut-être des personnes qui sont toxiques au point de moi je vous le disais tout à l'heure il ya peut-être de la jalousie de la manipulation quelqu'un qui est fou avec vous ça peut être un ami ça peut être un collègue travail ça peut être votre groupe ça peut être un membre de votre famille ça peut être n'importe qui alors faites vraiment attention et pour démasquer tout cela mes chers amis pour réussir vous devez faire ce vide parce que le vide vous permettra surtout la nuit d'avoir des idées claires et de pouvoir vraiment comprendre certaines choses qu'on a du mal au quotidien dans cette routine qui est freinée et que voilà on prend énormément d'énergie de temps et on n'arrive pas à réfléchir correctement c'est la nuit que ça se joue n'aille pas peur de la nuit et surtout la nuit arrêter de remuer il ya quelque chose de bien alors soyez prêts à l'accueillir soyez prêts aux chers démasqués et faites le vide nécessaire qui vous amène à l'épanouissement et au bonheur très belle semaine à vous gémeaux gémeaux un ascendant en lune à venus c'est surtout un solaire votre semaine et nous commençons avec les énergies les messages les énergies nous avons ici la joie une semaine de joie pour les amis gémeaux donc on parle de joie ça parle certainement de problèmes qui se résoudent ça peut-être aussi finalement réaliser un rêve un objectif en tout cas il ya énormément de joie il ya d'apaisement il ya de l'épanouissement on se sent bien on se sent oui on se sent très bien même pour certains d'entre vous hein il ya peut-être avec ces fêtes de pâques certainement des retrouvailles pourquoi pas ce que vous fait vraiment ça vous met un grand bonheur en fait il ya énormément de joie pour certains d'entre vous cette semaine allez nous continuons de la joie la renaissance mes chers amis ouais ouais il ya certainement quelque chose qui se passe cette semaine que voilà vous allez renaître vous allez vous sentir très bien avec la carte de la renaissance bah franchement c'est vraiment on prend conscience on se libère on se sent bien c'est très fort qu'est ce que je ressens ici c'est pour ça ça va être une très belle semaine pour les amis gémeaux la renaissance certainement des situations que prennent fin et donc on se sent vraiment bien plus léger on retrouve le sourire ah ouais mes chers amis pour quelqu'un en fait cette renaissance et ce bonheur est un lien vraiment avec un nouveau projet ici un nouveau départ sous le plan professionnel aussi peut-être il ya une problématique avec un héritage et cette semaine donc on renaît on se sent bien c'est donc des situations certainement qui s'améliorent qui se dénu positivement pour vous c'est un nouveau départ donc une énergie de renaissance de vitalité de nouveauté d'abondance et de prospérité très belles énergies et pour certains ça touche vraiment le côté professionnel matériel financier donc si familial tout qu'est ce qui est bien matériel la descendance aussi un donc forcément aussi avec les enfants ok très belles énergies en tout cas des renaissances ici une renaissance énormément de joie nouveau départ abondance c'est aussi que vous allez apprendre une bonne nouvelle que quelqu'un vous a délégué quelque chose vous a légué quelque chose pourquoi pas dans les relations générales et le sentimental alors mes chers amis il ya des discussions ici on discute donc adapter le lien adapter le lien alors je pense que pour certains d'entre vous il peut être question ici d'une rencontre que va un peu vous stresser donc vous allez énormément continuer communiquer faites attention qu'est ce que je dis vous allez énormément communiquer mais à la fin ça sera un grand bonheur donc c'est possible une rencontre que sous le coup il ya la joie tout ça mais voyez il ya peut-être tout simplement j'entends plutôt au fait de ne pas y croire à cette rencontre quelqu'un qui peut être tout simplement a perdu un peu l'espoir ou qu'on ne croit plus à l'amour ça va être un peu ça va vous stresser un peu mais c'est une belle rencontre pour quelqu'un d'entre vous il ya vraiment des communications très joyeuses très apaisantes et un nouveau départ ici là où il ya des problématiques dans une relation c'est une semaine en tout cas grâce à la communication le bonheur pour revenir dans la relation et cela pas que sur le sentimentale mais aussi sur le familial amical avec des collègues du travail il ya certainement une relation que vous ronge un peu mais finalement cette semaine grâce à une communication très ouverte très légère la joie revient il ya un nouveau départ et ça sera vraiment plus abondant dans le sens ce que la relation ça sera vraiment plus riche en fait il ya un bonheur ici et pour quelqu'un ça peut être justement quelque chose qui ronge un lien avec des nouvelles amitiés nouvelles rencontres amoureuses le fait de ne pas y croire de douter mais n'oubliez pas que vous avez une très belle énergie ici une énergie de renaissance et de nouveau départ avec la joie il ya certainement des incertitudes des peurs que vont être vite balayés dans une relation donc vous adapter le lien mais il ya vraiment quelque chose un grand bonheur ici il ya certainement aussi des situations qui s'arrangent sous le côté professionnel matériel et financier il ya le jardin j'ai un roule la carte du bouquet et j'ai l'homme ça alors on peut parler d'un homme et j'aimer vous regardez j'ai derrière encore l'homme on peut parler d'un homme et j'aimer ou alors c'est vous la femme qui vous avez à faire un homme peut-être que cette semaine vous êtes un peu perdu parce que peut-être que je sais pas vous allez faire un entretien de travail et puis cet homme vous fera tourner la tête madame mes chers mesdames mais après c'est aussi cette énergie masculine de combativité de d'avoir vraiment tout donné pour obtenir ce poste d'avoir tout donné pour se mettre à son compte d'avoir tout donné pour réaliser cet objectif même aussi matériel et financier et il ya vraiment cette cette victoire je dirais quelque part pour quelqu'un d'entre vous il ya une grande reconnaissance sous côté professionnel et en sortie surtout vraiment le fait de sortir de ce labyrinthe si on était perdu un peu comme dans la relation que nous avons vu qu'il y avait de l'incertitude qui avait quelque chose qui rongeait un peu en fait vous allez sortir de cette incertitude donc ce côté professionnel matériel financier ya bonheur à venir ici un c'est peut-être un homme qui vous donne une chance ça peut être la loi la rencontre amoureuse avec un homme pourquoi pas et voyez même si au départ on est perdu finalement ça va se résoudre positivement ces énergies prennent vraiment le dessus il ya quelque chose qui est un peu incertain sur un de ces plans de votre vie après vous s'adapter au vôtre mais finalement ça va se résoudre positivement on se sent renaître c'est un nouveau départ qu'on apprécie ça nous amène l'abondance la richesse et la joie le conseil pour vous nous allons voir un conseil pour vous ah ben voilà nous avons les nouveaux engagements voyez il ya toujours cette incertitude mais voilà alors mes chers amis il ya certainement des nouvelles rencontres ici mais encore une fois voilà il ya un doute un lien doute comme si vous vous ne vous l'attendiez pas comme si c'était inespéré et ça peut être aussi tout simplement une nouvelle proposition de travail ça peut être simplement une proposition de d'engagement dans un projet voilà après vous adaptez il ya en tout cas l'officialisation de quelque chose c'est vraiment très très bon c'est vraiment une grande richesse ici avec la lune parce que contrairement au tarot la lune ici parle de romance parle d'amour parle de vœux qui se réalisent mais pourtant j'ai ce sentiment que vous doutez de qu'est ce qui va vous arriver comme si vous êtes surpris comme si vous n'attendez pas comme si vous n'y croyez pas comme vous ne le méritez pas et pourtant tous ces nuages tous ces incertitudes tous ces stress sous ce doute va être balayé d'un revers de la main il ya une renaissance une grande joie pour un nouveau départ ici un donc ça peut vraiment toucher tous les domaines de votre vie alors ne et ben voilà l'amour une rencontre sentimentale qui fait peur le travail de votre rêve l'objectif le le rêve que vous voulez réaliser que finalement se réalise que vous n'y croyez pas que vous pensez c'était inespéré et ben voilà par contre faites attention à la jalousie des personnes derrière vous hein parce que votre stabilité en fait peut-être ça ça nuit à quelqu'un en tout cas on parle de stabilité d'harmonie de bonheur dans votre foyer vraiment vraiment un bien-être ici hein il ya une belle récolte à venir et l'officialisation de quelque chose c'est très très beau hein et le petit conseil le petit message pour vous nous avons le mental chaque matin vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte si vous n'êtes pas conscient de la supercherie décidez qui prendra le pouvoir sous sur vous dès les premières minutes de votre journée guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce que vous empêche d'être heureux et heureuse voyez il ya une renaissance cette semaine mes chers amis ne vous faites pas prendre par ce mental qui vous garde dans l'incertitude dans le stress accueillez ce bonheur accueillez ce nouveau départ et vraiment soyez dans cette renaissance parce que vous allez vous sentir vivant je vous souhaite une très belle semaine bonjour les amis lions j'espère que vous allez bien lion un signe ascendant un lune un vénus découvrons votre semaine alors on me parle de dire non il ya des amis lions qui doivent apprendre à dire non et sans culpabiliser ce qui veut dire que vous devez penser un peu plus à vous mes chers amis vous ne devez pas être toujours disponible pour tous et tous apprenez à dire non et bien la mort voyez il ya quelque chose qu'il faut qu'ils changent ici un stop c'est fini on fait le deuil sur le fait qu'on dit toujours oui et que voilà on est à disposition de tout et de tous il ya besoin de savoir dire non il faut que ça s'arrête cela mes chers amis parce que pour quelqu'un c'est peut-être aussi pénible de dire toujours oui et puis si vous arrivez à dire non vous culpabilisez derrière donc apprenez à dire non à penser plus à vous à faire des choses pour vous et sans culpabiliser j'ai la grande pétresse à l'envers alors certainement voyez vous gardez des secrets il ya un manque de confiance aux autres et probablement vous ne vous écoutez pas certainement peut-être vous portez trop de secrets des autres vous êtes comment dire quelqu'un où tout le monde vient pleurer sur votre épaule vous portez les secrets de tout le monde et tout cela ça vous fatigue énormément mais vous ne vous écoutez pas parce que probablement votre petite voix intérieure vous le dit stop n'écoute plus rien chacun ses problèmes tu peux pas prendre les problèmes de tout le monde sous ton dos alors apprenez à dire non s'inculpabiliser arrêtez de porter tous ces secrets arrêtez de ne pas vous écouter mais commencez par mettre fin à cette culpabilité et de savoir aussi dire non quand c'est trop c'est trop ok il ya besoin certainement mes chers amis là de se délaisser de pas mal de choses que vous gardez parce que voilà vous êtes la bonne oreille pour tout le monde tout le monde compte sur vous sous votre soutien etc etc stop ça va finir tout cela et vous ne devez pas culpabiliser parce que vous ne pouvez pas porter le poids de tout le monde vous ne pouvez pas aider tout le monde bien sûr que c'est bien de tendre l'oreille d'être présent mais quand c'est trop il faut savoir aussi faire arrêter cela et ralentir parce que c'est toxique pour vous sous les relations et le sentimental voyez pour quelqu'un on me parle des femmes léon qui est en difficulté quelqu'un qui a certainement perdu son chemin parce que voilà peut-être dans une relation il ya quelque chose qui ne va pas vous vous voilez la face vous ne voulez pas accepter la vérité peut-être que l'autre à chaque fois qui vient vous disons bah je le ferai plus je vais changer vous y croyez ok on accepte stop c'est fini mes chers amis et ça vous pouvez l'adapter à n'importe quelle relation vous vivez ça peut être familial ça peut être amical avec un collègue il ya des difficultés ça peut être la femme le lion ici qui rencontre ces difficultés qui doit prendre à dire non comme ça peut être tout simplement un homme qui vit une relation avec une femme qui est très difficile mais certainement je pense mes chers amis plutôt vous adaptez nous sommes dans une guidance générale il ya des difficultés dans une relation où vous vous êtes un peu perdu il faut que vous retrouvez votre chemin pour retrouver ce chemin il faut que vous mettiez fin à votre disposition et à prendre toujours le malheur des autres il faut que vous appreniez à dire non ce qui permettra aussi certainement d'avoir d'autres liens avec les personnes mes chers amis et à vous faire respecter et à vous faire du bien sur le côté professionnel matériel et financier il ya certainement des courriers qui vont vous parvenir pour quelqu'un ça peut être un changement sur le travail que vous faites ça peut être tout simplement des problématiques que vous rencontrez sur le travail en tout cas on trouve des solutions mais analysez bien tout ce que vous allez et à quoi vous allez vous engager par signature officielle ça peut être tout simplement un licenciement ça peut être un licenciement à l'amiable ça peut être vous qui mettez fin à un contrat ça peut être tout simplement un nouveau travail il ya quelque chose en tout cas que vous devez bien lire bien analyser c'est ce qui vous permettra en tout cas de ne pas commettre d'erreurs il ya certainement aussi le fait de devoir dire non sur des problématiques au travail parce que voilà c'est peut-être on vous en demande trop peut-être qu'on vous propose quelque chose dont vous n'en voulez pas donc apprenez à dire non les solutions existent analysez bien la situation sur qu'est-ce qu'on va vous proposer sur une problématique matérielle financier il ya des nouvelles qui arrivent si vous avez vous êtes dans l'attente d'un judice d'un verdict de justice pour un prud'homme pour je sais pas moi un divorce une garde d'enfant trouver les bonnes solutions apprenez à dire non si la chose qu'on vous propose ne vous convient pas analysez bien en tout cas qu'est-ce qu'on vous propose sur le côté professionnel matériel financier trouver les solutions à votre avantage donc analysez bien la situation et sachez dire non sachez dire non si la chose ne vous convient pas le petit conseil pour vous on me parle du cercueil de l'ours et on me parle voyez de la boule sulle il faut que vous retrouviez votre chemin à savoir dire non il ya certainement ici des choses qui doivent s'arrêter un comportement une pensée une émotion une relation il ya aussi certainement des difficultés qui prennent fin ici pour quelqu'un il ya une entrée d'argent donc gardez le cap rester sur votre voie apprenez à dire non il ya des choses qui vont se résoudre positivement mais il ya aussi des choses qui doivent s'arrêter et pour que s'arrête il faut que vous appreniez à dire non mes chers amis voyez ce qui vous permettra de retrouver une abondance une indépendance le petit message pour vous nous avons le mental chaque matin vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte si vous n'êtes pas conscient de la supercherie décidez qui prend le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée guidez votre esprit vers ce que vous désirez et ne pas vers ce qui vous empêche d'être heureux heureuse vous avez toujours cette possibilité de choisir donc choisissez apprenez à dire non mettez fin à certains comportements à certaines habitudes à certaines pensées à certaines émotions il ya des choses qui doivent s'arrêter ici et il ya des choses qui prennent fin ça peut être des verdicts dont vous allez recevoir des nouvelles mais attention sur quoi vous vous engagez mes chers amis on va vous faire des propositions s'ils ne vous conviennent pas sachez dire non à très bientôt bonjour les amis poissons alors qu'est-ce que nous avons comme énergie comme message pour vous pour cette semaine poisson un signe solaire un ascendant un lune et un vénus bien sûr nous avons la reconnexion il ya certainement des amis poissons cette semaine cette semaine ont besoin de se reconnecter à la source à l'univers à soi il ya quelqu'un peut-être qui est perdu il ya quelqu'un qui a la volonté d'avancer espère hein l'amusement il ya peut-être quelqu'un voilà qui s'est déconnecté qui n'arrive plus à sourire qui n'arrive pas à s'amuser peut-être que tout simplement vous donnez trop dans une situation dans une relation au travail mais vous vous êtes du coup déstabilisé déstabilisé déconnecté cette semaine on vous demande d'avoir cette volonté de réussir de prendre aussi du temps pour vous de vous amuser de sortir de rire de faire la fête en tout cas de vous sentir bien et de vous déconnecter peut-être plutôt de qu'est-ce qui vous accapare et soyez un peu plus reconnecté avec Gaïa avec la nature avec votre esprit votre âme votre coeur avec votre intuition vous êtes un signe très intuitif je pense que vous devez vous déconnecter peut-être de cette vie sociétale qui vous accapare énormément qui vous stresse pourquoi pas ce qui vous a déconnecté vraiment des choses principales principales et surtout de qu'est-ce que vous avez besoin aussi d'une paix intérieure d'un peu plus de calme et de vous retrouver avec vous-même avec votre enfant intérieur cet enfant qui a besoin de rire de s'amuser et vous-même vous avez besoin de prendre du temps pour vous il y a quelqu'un qui se donne énormément dans un quelque chose et vous avez besoin de prendre plus du temps pour vous mes chers amis cette semaine vous devez vous reconnecter à la source à vous voyez il y a certainement une souffrance ici pour les amis poissons de suite à la perte pour quelqu'un d'un être cher il y a aussi la perte d'un travail pourquoi pas il y a peut-être tout simplement aussi des difficultés dans une situation une relation que vous vous êtes déconnecté en fait de vous-même il y a besoin ici mes chers amis d'avancer vous avez besoin de prendre du temps pour vous faire un petit voyage vous retirer un peu et vous avez besoin vraiment d'avancer il y a besoin pour certains de partir voyez d'être connecté à soi-même c'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter parce que c'est en vous reconnectant que vous comprendrez qu'il y a certainement des choses qui ne vous conviennent plus et qui ne sont pas pour vous il y a pour certains d'entre vous une souffrance il est temps d'y tourner le dos à ces souffrances connectez-vous à vous-même parce que vous vous êtes débranché de votre mission de votre chemin vous êtes perdu quelques amis poissons et ne vous amusez même plus il y a plus il y a quelqu'un qui fait des choses par obligation par je ne sais pas c'est ce que j'entends il y a besoin que vous repreniez l'amusement à vous sentir bien plus léger vous avez besoin de prendre du temps pour vous peut-être de prendre une petite vacance peut-être de retrouver des personnes que vous aimez parce qu'il y a énormément d'émotionnel il y a besoin peut-être de s'amuser à nouveau avec certaines personnes il y a besoin certainement de prendre une décision difficile pour que vous retrouviez cette joie de vivre pour que vous puissiez à nouveau vous reconnecter à vous-même et à vos propres besoins nous allons commencer tout de suite avec le sentimental et les relations en général pour vous voilà alors il y a certainement pour quelqu'un une relation qui dure déjà depuis un petit bout de temps mais bon voilà je pense qu'en fait il y a quelque chose qui s'est incré depuis très longtemps et c'est une manipulation c'est une jalousie c'est de l'autorité c'est une soumission il y a une addiction sentimentale ici il y a une codépendance affective qu'elle est ancrée depuis quelques temps voyez et oui alors vous pensez être bien en fait vous pensez être bien mais finalement vous êtes en déconnexion totale et donc vous avez besoin de vous amuser un peu plus et de vous reconnecter ce qui vous permettra de prendre conscience que cette relation pour quelqu'un est toxique pour certains ça peut être aussi une toxicité que vous avez avec des personnes qui sont plus âgées que vous qui est ancrée depuis très longtemps donc il y a besoin aussi alors cette reconnexion elle est importante pour que vous puissiez comprendre qu'il y a une relation après vous adaptez le lien avec ces personnes ça peut être des personnes plus âgées que vous ça peut être aussi votre autre qui est un peu plus âgée que vous des relations qui durent depuis très longtemps voilà qu'elles ne sont vraiment pas du tout bonnes il y a de la toxicité ici dans une relation mes chers amis vous adapterez le lien il faut que vous en preniez conscience c'est pour en prendre conscience il faut que vous vous écoutez pour vous écouter il faut que vous reconnecter donc connectez-vous à vous-même en fait prenez faites un voyage prenez du temps pour vous et il y a aussi des situations qu'en tout cas vous devez quitter sur le côté professionnel matériel financier ouais alors il semblerait que pour certains amis Poisson cette semaine c'est une semaine de souffrance de chagrin de peine de perte ça peut être effectivement prendre une décision peut-être de quitter un travail peut-être parce que je sais pas vous avez des problèmes de santé vous rencontrez des problèmes ça peut être tellement les problèmes mais voilà il y aurait énormément de difficultés de chagrin cette semaine d'un côté professionnel mais pas seulement c'est aussi le côté matériel et financier ici qui est touché il faut prendre des décisions y aller ou pas c'est très difficile et il y a un moment de la souffrance n'oubliez pas que je vous ai parlé peut-être d'un décès tout à l'heure et donc il y a vraiment sur ces domaines-là de votre vie pour quelqu'un bien sûr des difficultés à trouver un travail des difficultés de sortir d'une situation qui est déjà assez compliquée il y a de la souffrance maintenant il faut prendre des décisions il faut oser il faut prendre des risques pour quelqu'un on y va ou on y va pas certains doivent s'en aller il faut y aller il faut traverser ce pont et s'éloigner d'une situation des relations ça peut être un lien avec un travail qu'il faut quitter ça peut être un lien avec voilà des séparations peut-être ça vous fait mal au coeur de devoir quitter un logement quelque chose comme ça il y a de la souffrance le moment est arrivé voilà où vous stagnez sous place où vous avancez vous avez cette possibilité à vous de choisir si je vous donne le petit conseil pour vous le petit conseil pour les amis poissons il y a besoin de communiquer d'accord ce qui vous permettra certainement mes chers amis de recevoir vraiment des bonnes nouvelles alors pour sortir d'une problématique faites les démarches nécessaires soyez en cette connexion avec vous-même ce qui vous permettra que vous pouvez réussir il y a quelqu'un qui doit retrouver son chemin et c'est en retrouvant ce chemin avec cette reconnexion que vous retrouverez la joie de vivre et que vous quitterez une situation qui ne vous donne plus rien pour certains d'entre vous il y a quand même des bonnes nouvelles cette semaine il y a des bonnes nouvelles avec des communications vraiment légères qui seront riches donc il y a des amis poissons qui arriveront à résoudre certains problèmes trouver un travail résoudre une problématique et peut-être aussi se reconcilier avec quelqu'un grâce à cette communication on échange par écrit c'est pas forcément la lettre ça peut être aussi des mails des sms en tout cas ces échanges sont très positifs il y a le bonheur qui revient pour quelqu'un d'entre vous mais pour certains ça peut être grâce à cette reconnexion mes chers amis vous prenez conscience que vous devez peut-être quitter une situation une relation vous en parler avec certaines personnes c'est un grand bonheur aussi pour retrouver votre chemin voyez il y a certainement des ouais pour retrouver une indépendance ici on me dit ce qui vous permettra il y a certainement des séparations qui est un travail qui est très bénéfique pour quelqu'un d'entre vous parce que vous êtes déconnecté de la réalité en fait on me dit donc vous devez vous reconnecter pour certains c'est de très bonheur en tout cas le conseil de me dire donc amusez-vous reconnectez-vous quitter tout qu'est-ce qui ne vous convient pas et qui vous rend triste et que vous sépare de votre chemin qui vous fait perdre en tout cas ce chemin et après voilà vous souffrez vous ne savez pas quoi faire il y a des bonnes nouvelles pour quelqu'un il y a des communications qui sont très apaisantes et pour d'autres il faut peut-être communiquer certaines nouvelles peut-être que vous quittez une situation mais en tout cas ça sera un grand bonheur c'est une semaine qui peut être quand même positive si vous prenez si vous êtes en connexion avec vous-même donc reconnectez-vous et certainement il y a certains problèmes que pour quelqu'un se dénueront positivement le petit message pour vous l'homme dit se positionner sur un vecteur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif que vous échouez ou non cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif juste à ceux qui ne se réalisent les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais n'abandonnez pas mes chers amis si vous avez perdu espoir dans une situation dans une relation si vous avez peur de quitter une situation une relation persévérez parce que tout est le son et parce que vous allez y arriver n'oubliez pas que vous avez quand même le soleil donc il y a certainement pour quelqu'un aussi des échanges à distance qui peuvent être très positifs peut-être donc une nouvelle relation sentimentale pour quelqu'un il y en a qui passent une belle semaine il y en a qui sera un peu moins mais il y a besoin d'être reconnecté et vous mes chers amis vous avez en tout cas cette force cette forte intuition qui peut vous permettre qui peut vous permettre en tout cas avec votre émotivité de comprendre et de reprendre le dessus très belle semaine très belle semaine à vous les amis sagittaires sagittaires un signe solaire un ascendant un lune et un vénus votre semaine avec les énergies nous avons l'entièreté soyez vrai entier vers vous même ne vous voilez jamais la face mes chers amis vis-à-vis d'une situation d'une relation soyez vraiment entier avec vous même il est très important que vous croyez en vous il est très important que vous soyez vrai avec vous même on vous rappelle que vous vous sentirez beaucoup mieux ici si vous êtes entier envers vous même et que vous acceptez tout ce qu'il y a eu et qui vous êtes d'accord il y a une acceptation d'une situation et une acceptation de soi cette vérité envers vous même qui va être certainement très positive pour réaliser un objectif dans votre vie pour réaliser un rêve pour réaliser ce rêve n'oubliez pas de ne jamais vous mentir d'être dans la vérité d'accord ah bah voilà mes chers amis on me parle de guérison cette semaine si c'est quelque chose que vous commencez à désespérer parce que d'un vécu difficile pourquoi pas ne vous masquez plus la face prenez les décisions appropriées et si vous voulez réaliser le rêve de vous détacher définitivement de situations de personnes de relations qui vous ont blessés vous ont fait mal cette semaine en tout cas ce rêve se réalise il y a une vraie raison vraiment à la clé ici il y a certainement pour quelqu'un aussi des relations très équilibrées donc des relations peut-être qui s'intensifient des relations sous lesquelles vous pouvez mettre un vrai visage peut-être qu'il y a des personnes que jusqu'à présent vous avez considéré des simples amis et qu'en fait vous pouvez vous rendre compte que ces personnes sont bien plus que des amis pas forcément parce qu'il y a quelque chose de sentimental mais que c'est des personnes vraiment qui font pratiquement partie de votre famille vous savez que les liens du coeur sont plus forts des fois que les liens du sang qui peuvent être très compliqués parfois en tout cas c'est une semaine vraiment là où vous rêvez de guérir d'une situation des relations là où vous désirez vraiment être vrai avec vous-même connecter à vous-même vous écouter vous faire du bien cette semaine il y a cette guérison qui vous permettra d'être en accord avec vous-même sur le côté sentimentale et relation général qu'est-ce que j'ai pour vous alors on peut parler d'une femme sagittaire si après vous êtes un homme c'est peut-être une problématique que vous avez avec une femme vous vous adaptez nous sommes dans du général on me parle d'union qui sont très 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 fausses on me parle de partenariat d'association sur le plan de travail on me parle en tout cas de rapport avec la famille des amis ou dans une union sentimentale où il y a une personne où cette personne porte un masque ça peut être une femme si vous êtes un homme et bien sûr si vous êtes une femme ça vous parle aussi il y a certainement quelqu'un démasqué donc si votre rêve est de démasquer cette personne de sortir d'une relation toxique une ou plusieurs de vous dégager de vous désengager d'une relation qui en tout cas fait souffrir cette semaine pour quelqu'un d'entre vous ce rêve devient réalité il y a certainement des séparations ici des démasquages et surtout aussi on comprend qu'on a été manipulé ou qu'on est manipulé que les personnes sont fausses à quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance qui sont très hypocrites donc il y a certainement pour certains d'entre vous à ne pas se voiler la face ce qui vous permettra certainement encore une fois de comprendre qu'il y a des relations qui sont nocifs pour quelqu'un d'entre vous alors pour le côté professionnel matériel et financier il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous des entretiens pour des nouveaux jobs il y a certainement aussi des projets qui peuvent être être mis dans la matière grâce à des bonnes nouvelles qui vous viennent ici il y a un nouveau cycle qui commence pour vous ce côté professionnel c'est vraiment de la nouveauté des bonnes nouvelles des situations qui s'améliorent là où il y a des complications il y a le rêve qui se réalise trouver un travail réalisé je ne sais pas de se mettre à son propre compte voyez par contre si vous faites un partenariat une association bien sûr pour tout le monde il y a un nouveau cycle ici pour ce qui est problématique matérielle et financier il y a des bonnes nouvelles à venir il y a des relations il y a des situations vraiment où on va parler très 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 finement d'une façon très apaisante il y a vraiment la fin de certaines problématiques matérielles financiers pour quelqu'un d'entre vous avec à la clé un déménagement voir surtout des bonnes nouvelles pour quelqu'un d'autre ça peut être aussi peut-être des rencontres qui vont vous aider on rencontre des personnes avec qui on va parler et ça sera d'un grand soutien pour réaliser un rêve le conseil pour vous vous parle il y a certainement des propositions d'engagement alors ça peut être relationnel le mariage comme ça peut être aussi pour des des investissements un nouveau travail il y a des engagements ici avec le travail dans lequel par contre vous êtes un peu perdu vous êtes un peu perdu peut-être tout simplement parce que vous ne savez pas quoi faire c'est accepter cette promotion c'est accepter son nouveau travail c'est mettre à son propre compte en tout cas il y a l'officialisation de certains événements sous le plan professionnel matériel et financier où on vous parle d'être vraiment très habile très agile très rusé ce qui vous permettra de ne pas vous perdre pour pouvoir réaliser votre propre rêve ce qui vous permettra de ne pas vous engager dans un domaine qui éventuellement ne vous correspond pas et après vous vous y perdez et pour d'autres ça peut être tout simplement aussi mes chers amis encore une fois vraiment des engagements des désengagements hein soyez plus malins pour pouvoir justement sortir de ce labyrinthe là où il y a des unions des engagements qui ne vous conviennent pas ne vous voilez pas la face en tout cas le conseil il vous dit aussi qu'il y a des nouvelles possibilités ici matériels et financiers professionnels avec l'officialisation à la clé hein et par contre voilà pour certains ça va vous permettre de sortir d'une situation qui était compliquée pour d'autres ça va vous aider en fait à ne pas tomber dans quelque chose après vous vous sentirez perdu vous devez adapter à vous il y a quelque chose qui bouge on me parle encore de déménagement et on me parle vraiment de nouvelles opportunités ici hein pour quelqu'un ça va être très positif pour d'autres c'est les désengagements pour pouvoir faire avancer les choses donc voyez par contre pour certains il y a les solutions et pour d'autres il faut vraiment analyser hein donc voyez qu'il y en a un peu pour tout le monde ici cette semaine analyser bien certaines relations certaines situations pour d'autres c'est positif les nouveaux engagements pour d'autres un peu moins pour d'autres il y a besoin de se désengager donc nous finissons avec un petit message pour vous et l'on me dit ici la raison pour laquelle vous nourrissez une loi de l'attraction négative et que vous accordez de l'importance à l'inutile vous souhaitez que les choses soyons comme vous le voulez alors qu'elles sont simplement comme elles sont abandonnez le besoin de contrôle et accepter ce qui est donc on vous disait déjà ici avec la carte de l'intégrité de vous accepter hein et d'accepter aussi tout ce que vous avez vécu comme une grande leçon de vie soyez dans la vérité pour vous-même et pour les autres mais surtout si vous voulez réaliser un rêve ici mes chers amis avec cette guérison dans les énergies faites attention à certains engagements à certaines unions et d'autres doivent se désengager s'éloigner de certaines situations et c'est peut-être cela votre désir pour quelqu'un et ben cette semaine ça va être possible il y a une libération pour quelqu'un d'entre vous je vous souhaite une très belle semaine les amis scorpions scorpions un signe solaire un ascendant un lune en vénus l'intuition pour vous comme énergie pour cette semaine écoutez-vous mes chers amis écoutez-vous écoutez-vous parce que si vous attendez des réponses ces réponses elles résident en vous écoutez-vous parce qu'en vous vous avez la clé pour trouver la solution à chaque problématique on vous invite en tout cas à faire davantage confiance à votre voix intérieure à votre intuition à votre ressenti vous avez ces capacités qui vont vous permettre de percevoir de recevoir toutes les informations que vous attendez alors soyez à l'écoute de cette intuition durant cette semaine vous pouvez croire en vous mes chers amis et vous devez toujours croire en vous il y a besoin de changement et pour ce changement vous devez vous écouter il y a certainement une situation qui doit changer donc écoutez qu'est-ce que vous dit cette petite voix intérieure ce qui vous permettra certainement d'apporter un changement dans votre vie oui il y a un changement ici cette semaine il y a certainement pour certains d'entre vous quelque chose qui va changer d'une façon rapide il y a un nouveau départ ici il y a la possibilité de quelque chose de nouveau vous êtes peut-être dans l'impatience qu'il y a un changement dans votre vie ça peut être ce plan professionnel personnel vous êtes dans cette impatience que les choses bougent finalement et positivement ça vous tient coeur que ça bouge ça vous tient coeur que ça change et si vous voulez que cela soit possible alors écoutez-vous nous allons voir le sentimentale et les relations générales on me parle d'un homme scorpion mais bon nous sommes dans une guidance générale ce changement pour quelqu'un d'entre vous si vous êtes un homme c'est peut-être tout simplement on parle d'engagement ou de désengagement il y a des conversations à sermenter ici ça peut être une problématique de divorce ça peut être d'héritage ça peut être aussi voilà vouloir s'engager dans une relation faire des démarches pour une maison acheter vendre pour des projets en tout cas relationnels on parle d'une façon très légère on trouve certainement en tout cas ce qu'on veut avec ces personnes à s'armenter si vous êtes une femme ça peut être avec un homme peut-être tout simplement que vous avez envie que ça change dans votre relation pour le bien pour le mieux comme pour le pire dans le sens si on parle de séparation mais il y a certainement cette semaine des rencontres avec des personnes qui vous aident ou à vous engager ou à vous désengager ça peut être une problématique encore une fois comme je vous disais avec la famille avec un ami avec un travail ou avec votre autre mais c'est pas forcément négatif il y a un changement positif pour quelqu'un d'entre vous et puis il y a certainement des amis scorpions qui ont envie de sortir de certaines relations et donc voilà vous mettez noir sous blanc que votre vie change parce que vous vous éloignez de quelqu'un sous le plan professionnel matériel et financier là on me parle d'une femme qui est perdue une femme qui a envie que ça bouge sous le plan professionnel et bien cette semaine ça va bouger vous allez sortir en fait de ce labyrinthe parce que les choses vont bouger il y a des communications ce qui veut dire que pour certains d'entre vous il y a peut-être un travail inattendu qui va finalement arriver il y a certainement des problématiques qui peuvent bouger et pour le plan professionnel pour le plan matériel et financier si on parle de divorce d'héritage ça bouge cette semaine certainement il y a un changement ici donc écoutez-vous le changement que vous désirez que ce soit pour vous engager pour vous désengager pour sortir ou pour entrer dans une situation cette semaine ça bouge vous êtes dans cette impatience que les choses bougent et ça va bouger pour vous maintenant le petit conseil pour vous l'on vous dit on me parle encore d'un homme on me parle du renard et on me parle du fée il y a certainement vous voyez pour un homme mais pas seulement après ça peut être l'énergie masculine de combativité il y a quelque chose qui vous passionne qui vous tient coeur vous voulez que ça bouge mais vous restez méfiant alors cette méfiance pour certains elle est due sur le plan professionnel ça peut être un lien avec une femme qui vous propose peut-être quelque chose nous avions la femme tout à l'heure ça peut être tout simplement aussi si vous êtes une femme aussi que vous avez une problématique à résoudre avec une collègue une patronne pourquoi pas en tout cas il y a de la méfiance sur le plan professionnel avec un homme ou pour un homme de toute manière on me parle aussi tout simplement de faire attention peut-être un homme qui peut être très manipulateur donc faites méfiez-vous de cet homme il y a un changement que vous désirez et l'on vous dit de vous méfier donc écoutez votre petite voix c'est ce qui permettra d'acquérir ce changement que vous attendez mais sans vous faire avoir pour certains on peut parler d'un changement de résidence ici donc c'est quelque chose que vous attendez c'est peut-être un lien avec le travail donc une mutation pourquoi pas ou tout simplement vous décidez d'aller travailler ailleurs dans un autre pays une autre région mais surtout on balaye les problématiques aussi sur le plan professionnel parce qu'on veut apporter un changement positif parce que simplement peut-être qu'est-ce que vous faites ça vous le faites avec plaisir avec amour et que voilà on prend peut-être conscience aussi en s'écoutant que pour réussir à retrouver des relations équilibrées il faut vraiment comment dire balayer dépoussiérer tout ce qu'il y a eu et recommencer sous des bases positives quoi bien sûr que tout le monde n'est pas pour terre à se séparer à s'éloigner etc. donc certainement on se méfie d'autres en fait balayent les complications il y a certainement aussi une mature qu'on dirait on acquérit une certaine maturité pour pouvoir réussir le petit message pour vous chaque matin vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille il peut contenir des souffrances des blessures des regrets ou encore des remords voire de la colère ou du ressentiment apprenez à peser ce sac inconscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison ne commencez pas votre journée avec lui vous n'en avez pas besoin vous voyez il y a certainement des personnes qui laissent les problématiques derrière soi de la famille avant d'aller au travail et celle du travail avant de rentrer à la maison donc c'est pour ça qu'on balaye pour certains on a cette agilité à laisser chaque problème là où doit rester pour que ça n'ait pas d'impact sur un autre domaine de votre vie en tout cas il y a un changement que vous désirez qui va être possible cette semaine donc écoutez-vous parce qu'il y a quelque chose qui va bouger d'une façon très rapide ici très belle semaine à vous bonjour les amis tauraux tauraux un signe solaire un ascendant lune en vénice les énergies pour votre semaine l'homme part de faire le tri bon nous sommes au printemps peut-être un tri dans votre maison se débarrasser de tout qu'est-ce que vous n'utilisez plus vous savez que garder les choses dont on n'utilise pas qui nous encombre ça fait juste circuler de l'énergie négative donc faire le tri mais aussi dans les relations pour attirer le positif faire le tri et la créativité il y a certainement besoin de se débarrasser de vieilles habitudes de vieilles affaires pour pouvoir créer quelque chose de nouveau autour de soi dans la maison avec les autres nouvelles amitiés donc il y a vraiment ici la sensation de devoir quitter quelque chose ce qui vous permettra d'attirer de nouvelles choses à vous et ça ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous il y a eu des déceptions il y a eu des personnes hypocrites autour de vous des personnes qui ont menti qui ont porté un masque et donc certainement il y a besoin de faire le tri donc de s'éloigner de certaines personnes désolé petite coupure donc je vous disais qu'il y a certainement un tri à faire aussi dans certaines relations ce qui vous permettra en tout cas de vous entourer de nouvelles amitiés de nouvelles personnes donc commençons pour voir le sentimental relationnel général vous voyez il y a certainement mes chers amis des rencontres qui ont été faites récemment il y a déjà un petit peu de temps sur lesquelles il faut vraiment analyser le comportement de certaines personnes en tout cas grâce à ce tri vous allez certainement trouver les solutions pour résoudre des problématiques avec des personnes qui ont été malhonnêtes avec vous pour quelqu'un d'autre on me parle vraiment de devoir sortir d'une relation pour pouvoir se permettre d'aller à la rencontre de nouvelles relations pour d'autres peut-être vous êtes sorti déjà d'une relation et que vous voyez vous êtes encore dans cette analyse il y a certainement des amis taureaux qui ont encore du mal à se reconstruire à s'ouvrir à une nouvelle rencontre pourtant ces solutions vous les avez mes chers amis l'important c'est que voilà vous recroyez aux autres parce que c'est pas parce qu'une personne vous a fait souffrir que quelqu'un d'autre vous le fera ici voyez on nous parle de solutions possibles grâce à la rencontre avec des personnes qui en tout cas ont été qui vous ont déçu après c'est pas forcément quelque chose de grave vous adaptez tout le monde ne vit pas la même situation en relation faire le tri sur qu'est-ce qui s'est passé vous permettra de trouver des solutions en vous rencontrant avec cette personne pour pouvoir créer une nouvelle relation par contre faites quand même attention à ce que vous décidez de proposer et à ce qu'on vous propose il y a une relation quel que soit le lien familial sentimentale relationnelle peut-être amical pourquoi pas il faut trouver des solutions en faisant ce tri même sur les émotions sur cette déception sur ce comportement de cette personne il y a peut-être une personne à démasquer vous devez créer l'occasion de pouvoir rencontrer cette personne pour pouvoir bien l'analyser ce qui vous permettra de trouver les solutions de comprendre et de démasquer la personne donc faites attention sur certaines relations probablement quelqu'un d'entre vous a déjà été déçu par cette personne a déjà des doutes d'autres peut-être que le découvriront cette semaine faire le tri ça veut dire aussi se confronter à cette personne pour pouvoir trouver les solutions imaginons que c'est quelqu'un qui vous a pris de l'argent cette semaine il y a besoin vraiment d'analyser cette situation dans les minimes détails pour démasquer cette personne pour la confronter à ses responsabilités aller à la rencontre de cette personne et trouver la solution pour que vous puissiez récupérer votre argent après vous adaptez le lien et la situation il y a une grande souffrance ici il y a une grande déception il y a de l'hypocrisie il y a de la manipulation il y a quelqu'un qui a filé un peu à l'anglaise il y a quelqu'un qui a essayé de passer à travers les filets il y a quelqu'un tout simplement qui a été malhonnête qui a été il y a eu des conflits ou il y a des conflits dans une relation les problématiques que vous rencontrez dans cette situation mes chers amis peuvent être résolu il faut trouver une solution après bien sûr on s'engage on se désengage ça c'est vous qui voyez mais en tout cas quand vous rencontrez cette personne durant cette semaine pour vous confronter à la problématique et pour trouver les solutions analysez bien sous quoi vous vous engagez ou vous vous désengagez et analysez bien qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on vous dit le comportement etc sur le plan professionnel matériel et financier on me parle pour vous certainement d'un nouveau travail voire tout simplement d'un nouveau projet sous le plan professionnel ça peut être une promotion ça peut être vraiment comment dire un grand défi pour vous peut-être qu'on vous donne un poste à responsabilité c'est un projet qui vous tient à coeur en tout cas il y a de la reconnaissance et surtout du bonheur donc ça peut être des nouvelles entretiens de travail aussi ça peut être vraiment un rêve que se réalise pour vous sur le côté professionnel vous créez peut-être après tant de conflits de problématiques peut-être avec des personnes qui ne voulaient pas vous soutenir qui ne voulaient pas vous donner je sais pas un crédit quelque chose pour vous mettre à votre propre compte finalement cette semaine vous allez couronner ce rêve il y a certainement quelque chose de très positif sur le plan professionnel maintenant si nous parlons de matériel financier dû peut-être à un divorce un garde d'enfants un projet qui vous tient à coeur achat vente transition quoi que ce soit cette semaine c'est très positif vous allez obtenir ce que vous voulez c'était une grande bataille vous vous êtes vraiment battu vous avez défié tous les obstacles et cette semaine vous allez pouvoir certainement sortir d'une problématique matérielle et financier et obtenir vraiment ce dont vous avez besoin pour créer quelque chose de nouveau peut-être tout simplement quelque chose de matériel comme je vous disais acheter une voiture acheter une maison vendre vous adapterez mais c'est très positif sous le plan professionnel matériel financier le conseil pour vous vous parle du livre du navire et du soleil mes chers amis les choses cette semaine bouge positivement pour vous et pour démasquer quelqu'un et pour vous confronter dans des relations pour pouvoir justement améliorer le rapport voire tout simplement pour vous en dégager mais en tout cas voilà on vous relève cette semaine ça bouge vous allez apprendre certaines choses sur des personnes comme on voyait mais c'est très 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 clair pour vous après donc ça sera vraiment très apaisant pour vous ça vous permettra de démasquer des personnes de trouver aussi les accords pour récupérer quelque chose éventuellement qu'on vous a pris ça peut être du nouveau travail ça peut être un projet qui se réalise ça peut être la naissance d'un nouveau projet ici de cette création de ce nouveau projet qui était en gestation ça bouge il y a aussi un déménagement pour quelqu'un en tout cas le conseil vous dit que ça bouge énormément cette semaine grâce à des révélations grâce à un déménagement grâce à quelque chose de nouveau il y a un grand éclaircissement et ça va être très positif pour vous mes chers amis s'il y a des incertitudes cette semaine elles vont être balayées le petit message pour vous pour finir nous avons tant que tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous vous en serez spectateur votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous en êtes à la fois spectateur l'acteur et le producteur quoi que ce soit que vous désirez mes chers amis pour que les choses bougent soyez toujours très clair avec vous-même faites le tri débarrassez-vous du superflu de qu'est-ce qui incombe de qu'est-ce qui est toxique si vous avez des rêves hein faites en sorte que tout bouge communiquez expressement ce que vous voulez ce qui vous permettra en tout cas de réussir tout qu'est-ce que vous désirez que ce soit personnel professionnel relationnel les choses vont bouger avec un grand éclaircissement et ça sera un grand bonheur pour vous hein cette semaine moi je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt les amis verso verso un signe solaire un ascendant en lune et en venus votre semaine nous commençons pour voir les énergies nous avons les mobilités il y a des amis verso qui ont besoin de s'immobiliser des amis verso qui ont besoin de se reposer de se ressourcer de prendre du temps pour soi et d'ailleurs cette semaine on vous dit que vous pouvez porter sur vous dans vos poches un teint un pierre brut un roulé un bijou des cristaux car les cristaux énormément de vertu et peuvent vous aider il y a certainement des amis peut-être qui sont épuisés il y a des amis qui sont fatigués il y a des amis qui se donnent énormément il y a besoin de prendre du temps de repos il y a besoin aussi de pardonner je tiens toujours à rappeler que le pardon c'est juste important pour vous ça ne veut pas dire accepter qu'est-ce que l'on vous a fait mais on pardonne vous et l'autre pour que vous puissiez vous libérer et vous décharger de toute énergie négative en lien avec situation ou relation qui vous a fait souffrir le pardon est libératoire et surtout amène loin de vous les énergies négatives de vengeance de rincune de colère donc c'est très important pour vous que vous vous reposiez parce qu'il y a certainement une situation qui est difficile qui l'a été et que vous avez du mal encore comment dire à avaler alors soyez dans ce pardon et reposez-vous pour vous recharger aussi avec des pierres justement pour vous libérer de toute énergie négative il y a besoin que vous preniez confiance que vous maîtrisez et surtout que vous apprenez à vous respecter et à vous faire respecter pour cela vous devez être dans ce pardon et surtout en prenant soin de vous et aussi de vos émotions et je dirais aussi messieurs amis qu'est-ce que je ressens c'est que vous avez besoin de trouver cette motivation pour vous faire respecter à l'avenir il y a certainement une grande déception ici un grand manque de respect pour quelqu'un d'entre vous et tout cela ça vous a brisé fatigué hein donc épuisé donc soyez dans le pardon pour que vous éloignez de vous ces énergies et apprenez à vous faire respecter maîtriser les situations mais en attendant reposez-vous il est important que vous vous ressourcez si nous allons voir tout de suite avec le sentimental et les relations pour vous qu'est-ce que l'on me dit y'ont alors pour certains amis je peux déjà vous dire que cette semaine il y a une rencontre amoureuse qui sera très 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 passionnelle si c'est qu'est-ce que vous attendiez depuis très longtemps la nouvelle rencontre qui va être en tout cas très stable très harmonieuse et surtout qu'elle pourra durer dans le temps vous pouvez construire cette relation vraiment dans le temps cette semaine va être possible pour vous c'est pour ça que vous devez laisser partir ces énergies négatives ce qui vous permettra de vous sentir bien surtout dans les nouvelles relations ça peut être aussi des nouvelles relations familiales dans le sens que s'il y a des problèmes dans une relation vous devez pardonner pardonner cette semaine il est possible que vous vous rencontriez et que cette rencontre peut porter à une reconciliation vous adapter le lien il y a la nouvelle rencontre amoureuse il y a des nouvelles amitiés il y a certainement pour quelqu'un des réconciliations il y a un rêve qui devient réalité donc maîtriser la situation et surtout prenez du temps pour vous prenez soin de vous prenez du repos pour vous ce qui vous permettra d'arranger certaines problématiques relationnelles et aussi pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau dans une relation sous le côté professionnel matériel financier il y a pour quelqu'un un peu de stress dû certainement à une promotion on me dit on vous propose certainement quelque chose dont vous ne vous attendez pas sur le côté professionnel une reconnaissance une promotion peut-être aussi pour quelqu'un pourquoi pas une mutation vous devez prendre cette décision j'y vais ou j'y vais pas je garde qu'est-ce que j'ai ou je vais prendre sur quelque chose de nouveau il va falloir prendre une décision et surtout il va falloir surtout comment dire maîtriser cette situation il y a certainement quelque chose que vous embouille un peu l'esprit parce qu'il y a quelque chose sous plan professionnel qui vient vers vous dont vous avez besoin de cette motivation de cette maîtrise vraiment avec ce temps de repos ce qui vous permettra de prendre la juste décision le nuage ne fait jamais que passer il ne reste jamais très longtemps ce qui vous permettra d'avoir un éclaircissement sur cette décision que vous avez à prendre j'y vais ou j'y vais pas sur une problématique matérielle et financier il y a aussi un bonheur à venir ici il y a certainement de bonnes nouvelles pour quelqu'un d'entre vous vous êtes encore dans l'incertitude il y a peut-être un peu de stress encore et peut-être tout simplement des situations qui se débloquent matérielle et financier et c'est pour ça qu'après vous aurez besoin de repos de repos pour être dans ce pardon et du repos aussi tout simplement pour vous décharger toutes les énergies négatives que vous avez pu rencontrer durant cette problématique matérielle et financier que ça peut être un lien avec une séparation une garde d'enfants ça peut être un lien avec un héritage un projet un investissement une vente un achat le conseil lui vous dit que vous devez épuiser en vous pour épuiser en vous vous avez besoin de ce temps de repos d'immobilité parce qu'il y a des difficultés et que ces difficultés en fait peuvent vous porter peuvent vous faire faire une sortie de route alors justement pour garder votre chemin pour rester sous la bonne voie vous devez maîtriser être dans le pardon épuisé au plus profond de vous ce qui vous permettra de surpasser ces difficultés que vous rencontrez à ce jour donc il y a certainement besoin d'un temps de repos vous aidez aussi par les cristaux pour pouvoir avoir confiance en vous il y a certainement des officialisations des engagements et désengagements mais pour cela vous ne devez pas vous perdre donc soyez convaincu et surtout soyez lucide pour avoir cette lucidité pour pouvoir aller épuiser en vous vous devez réussir à pardonner à vous et aux autres peut-être à vous pour avoir permis certaines choses mais voilà vous allez y arriver mes chers amis n'hésitez vraiment pas et surtout prenez ce temps de repos d'immobilité qui vous sera d'un grand bien le petit message pour vous afin de briser une loi d'attraction négative il suffit de la démasquer si vous faites face à une peur à une inquiétude ou à une pensée moreuse elle est instantanément démasquée à vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité vous avez le choix à chaque fois voyez épuisez vraiment en vous gardez votre chemin ne sortez pas de route maîtrisez pardonnez cette immobilité va vous permettre d'avoir un éclaircissement sur une situation pour pouvoir balayer le négatif et finalement vous ouvrir à quelque chose de mieux je vous souhaite une magnifique semaine mes chers amis bonjour les amis de la Vierge Vierge en signe solaire en ascendant en lune et en vénus nous commençons pour voir les premiers messages pour cette semaine pour vous avec les énergies et nous avons mon corps mon temple vous devez prendre soin de votre corps cette semaine écoutez les messages qu'il vous envoie il y a peut-être pour quelqu'un d'entre vous quelque chose qui n'est pas harmonisé en ce moment alors vous devez faire attention aux signaux que votre corps vous envoie vous savez que votre corps c'est votre temple c'est votre véhicule si vous ne l'entretenez pas si vous n'en prenez pas soin si vous ne faites pas attention à ces petites loupiottes orange il y a quelque chose qui peut se casser il y a quelque chose qu'après ça sera difficile de réparer ça mettra plus de temps alors cette semaine prenez vraiment soin de vous écoutez votre corps il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous quelque chose que vous désirez avec la carte du rêve si vous voulez le réaliser ne vous épuisez pas non plus dans cette dans cette comment dire ici je vois quelqu'un qu'on dirait qui est en train de monter à fatigue une montagne pour attendre le sommet votre rêve si vous voulez l'attendre il faut que vous vous écoutiez et que vous preniez aussi soin de vous parce que vous épuisez nous vous avancera pas grand chose donc faites attention vraiment aux signaux si vous avez un rêve que vous voulez réaliser faites le de façon très consciente de toute façon mes chers amis il y a certainement quelque chose que vous désirez parce que il y a des situations pour quelqu'un d'entre vous qui sont très lourdes mais là voyez si votre rêve est de vous débarrasser de cette lourdeur de ce fardeau de ce poids parce que votre corps justement en est fatigué de porter ce poids sous ses épaules ce rêve vous pouvez le réaliser comment ? en prenant soin de vous en vous écoutant votre rêve arrivera moment venu mais vous devez vous décharger de ce fardeau de ce qui est trop lourd parce que commence à attendre votre corps d'accord ? c'est vraiment ça nous allons voir les relations générales et sentimentales pour vous alors voyez pour quelqu'un d'entre vous il y a certainement une belle rencontre que vous avez fait récemment c'est qu'est-ce que j'entends ? vous avez pu rencontrer ben voilà le rêve de votre vie la personne de votre vie et puis finalement je pense qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'il y avait affaire à une personne manipulatrice fausse une personne mensongère donc en tout cas dans votre foyer dans votre relation sentimentale pour vous c'était certainement un rêve réalisé rencontrer cette personne que vous c'était peut-être inespéré que vous espériez depuis longtemps rencontrer et puis finalement je pense qu'il y a une prise de conscience pour vous déjà depuis quelques temps connaître la fausseté de cette personne peut-être une triangulaire peut-être voilà une déception donc il y a certainement pour moi ici c'est qu'est-ce que j'entends ? un conte de fées en fait je pense qu'il est devenu trop lourd et votre corps le ressent physiquement aussi c'est comme si ce rêve se soit évanoui c'est qu'est-ce que j'entends ? mes chers amis pas seulement si vous faites une rencontre durant cette semaine sentimentale je parle du sentimental avant d'amener cette personne chez vous de lui faire confiance à 300% écoutez les réactions de votre corps parce que vous permettra certainement de ne pas de ne pas tomber dans un piège pour quelqu'un donc attention pour certains d'entre vous à une relation que vous allez faire écoutez vraiment les signaux que votre corps vous envoie comme alerte ça vous permettra d'éviter peut-être pour quelqu'un de voilà de faire une mauvaise rencontre pour d'autres c'est peut-être une rencontre de fées qui prend fin parce qu'on démasque l'autre personne on voit le visage de l'autre personne peut-être avec quelqu'un qui vous vivez aussi depuis très longtemps où vous pensez que c'était une relation très stable voilà vous pensez que c'était l'amour de votre vie c'était une belle romance voilà mais je pense que votre corps cette semaine vous donne vraiment tous les messages dont vous avez besoin dans cette relation pour démasquer quelqu'un et probablement vous le savez déjà si nous parlons de relations générales on me parle en tout cas de sentiments qui étaient très forts ça peut être familial mes chers amis vous adaptez le lien mais finalement voilà encore une fois vous allez voir le vrai visage d'une personne qui fréquente votre foyer certainement régulièrement il y a vraiment quelque chose ici qui s'arrête j'entends il s'arrête et certainement ça fait mal c'est lourd qu'est-ce que vous allez apprendre qu'est-ce que vous allez découvrir pour comprendre la fausseté de cette personne mais votre corps ça sera vraiment votre jauge de signalement pour éviter certainement de vous faire un corps avoir ou de vous faire avoir si vous avez un rêve à réaliser mes chers amis pour cela aussi ne vous épuisez pas écoutez vraiment les signaux d'alerte de votre corps ça sera très important cette semaine sur le côté professionnel matériel et financier nous allons voir qu'est-ce que j'ai pour vous j'ai la femme j'ai la tour et j'ai l'étoile mes chers amis alors ça peut me parler d'une femme comme ça peut me parler d'un homme avec une femme en face de lui mais ou alors tout simplement cette énergie d'intuition avec le rêve de s'écouter avec grande sagesse il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous la possibilité d'un nouveau job des nouveaux signatures de contrat cette semaine si vous avez un projet en tout cas c'est réalisable il y a un rêve que se réalise cette semaine sur le côté professionnel mais pas seulement aussi sur le côté matériel et financier ça peut être pour quelqu'un une entrée d'argent ça peut être pour quelqu'un vraiment des affaires juridiques qui prennent fin donc des bonnes réponses à votre avantage ça peut être aussi mes chers amis un rêve un objectif que vous allez réaliser une demande de prêt qui est acceptée pour l'achat d'une maison pourquoi pas une transaction ça me parle de notaire d'avocat de juge vraiment de tout qu'est-ce qui est finance immeuble bâtiment public ici cette semaine professionnellement matériellement et financièrement si vous avez souffert et bataillé dans une procédure juridique pour un partage de biens un divorce difficile cette semaine ça se résout positivement pour certains d'entre vous ça peut être une femme de la vierge ça peut être avec la problématique avec une femme que vous avez en face de vous mais surtout aussi cette intuition qui jouera à votre faveur il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous peut-être tout simplement à trouver un compromis pourquoi pas mais votre corps vous donnera tous les signaux donc soyez à l'alerte vraiment à vos réactions les réactions de votre corps vos émotions que vous aurez et certainement vous permettront de réaliser ce rêve ce vous déchargera finalement d'une problématique pour quelqu'un qui dure déjà depuis un petit bout de temps le petit conseil pour vous on me parle d'un nouveau projet restez fidèle à vous-même et vous avez aussi le soutien des personnes qui sont près de vous les amis la famille il y a des bonnes nouvelles cette semaine il y a peut-être aussi quelqu'un qui vient vers vous ça peut être le retour d'un enfant ici mes chers amis j'ai la carte de la chance derrière il y a peut-être un rêve que vous tient à coeur pour laquelle vous souffrez énormément c'est peut-être le manque d'un enfant qui vit à distance cette personne pourrait venir vous donner des nouvelles cette semaine on me parle de fidélité on me parle de loyauté on me parle de sécurité de stabilité d'harmonie dans les rapports dans le projet et d'un processus légal qui va se dénuer cette semaine il y a des bonnes nouvelles j'appelle à la pied aussi pour un nouveau départ ici mes chers amis on retrouve de l'insuissance on se ressent bien on se décharge vraiment de ce fardeau donc une belle semaine pour finir pour vous j'ai un message qui dit chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité la jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre tant que vous gardez votre coeur pur et honnête vous resterez toujours sur le bon chemin écoutez votre coeur écoutez votre intuition écoutez votre corps que c'est votre véhicule c'est votre temple ce qui vous permettra de retrouver un équilibre dans une situation dans une relation des nouveaux projets des bonnes nouvelles un rêve que se réalise pour quelqu'un d'entre vous très belle semaine à vous